Mes petits potes, très content de vous retrouver ce soir pour un nouveau débrief et donc la qualification du Paris Saint-Germain, victoire face à Brest, 3 buts à 1 au Parc des Princes et donc oui, qualification du Paris Saint-Germain, c'était important, c'était important pour nous supporters, qualifs en quart de finale donc parce que ces deux dernières années on s'est fait sortir en huitième de finale et on sait que la Coupe de France c'est un trophée qui est un peu dans l'histoire du Paris Saint-Germain, équipe la plus titrée et ce quand même depuis un petit moment, nous ça nous tient à coeur nous supporters et puis visiblement, c'est Luis Enrique l'a compris, Luis Enrique l'a compris puisque équipe quasiment type au coup d'envoi, Lucas Hernandez suspendu mais sinon c'est quasiment l'équipe type, il y avait même Jijio Donnarumma dans la cage, alors est-ce que c'était une vraie volonté de mettre Jijio ou est-ce qu'il y avait un petit pépin physique pour Navas, on peut se poser la question mais c'est vrai que c'est quand même un petit peu étonnant, tu perds pas vraiment en qualité quand tu mets Navas sur le terrain pour la Coupe de France, en plus il a joué les matchs précédents donc c'est vrai que c'était un petit peu étonnant mais bon en tout cas voilà, équipe quasiment type, victoire, qualification, on va revenir sur tout ça, juste un petit moment aussi pour vous dire qu'on se retrouve pas en débrief samedi soir, comme je vous dis je suis d'anniversaire mais on se retrouvera dimanche, dimanche après-midi, dimanche fin d'après-midi, je vous recommuniquerai l'heure mais on se retrouvera en live du coup pour débriefer ensemble et revenir sur le match de samedi soir face à Lille et revenir aussi évidemment sur le match qui va nous attendre face à la Sociedad, on se fera un live je pense de 30 minutes, 1 heure pour reparler de tout ça, donc on est parti pour débriefer, comme d'habitude le débrief du match, on va parler de l'arbitrage évidemment, chose que j'ai pas l'habitude de faire, on va parler des notes, individuelles évidemment, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner et on est parti, let's go ! On commence du coup par féliciter cette équipe brestoise parce que oui encore une fois, Brest a fait un bon match, Brest nous a dominé sur ses 30 premières minutes, Brest a fait globalement une belle rencontre comme les deux matchs précédents face à nous cette saison et Brest a vendu chèrement sa peau, Brest est même revenu au score, à ce moment-là on faisait pas les fiers, on s'est dit merde ils vont nous refaire le coup des matchs de la France, le match précédent, bon au final on s'en est sorti, non sans mal, mais voilà sur cette première mi-temps, on se rend compte qu'on a encore le PSG de cette saison et finalement on se dit qu'il va peut-être falloir accepter ce Paris Saint-Germain-là parce que tant qu'on aura ce milieu de terrain, on va jamais être dominant et une fois de plus, il faut rappeler aussi que Brest avait 48 heures de repos en moins et je pense que du coup ils ont énormément donné sur cette première demi-heure, ils ont pas réussi à marquer et en général comme l'a dit à la mi-temps d'ailleurs, je sais plus qui passait à la mi-temps, je crois que c'est Jonas Martin, mais comme il l'a répété bien à la mi-temps, quand t'es dans tes temps forts et que t'arrives pas à marquer et que t'arrives pas à mettre ce petit but-là, derrière attention parce que tu peux te faire prendre dans tes temps faibles et c'est ce qui s'est passé, Paris faisait très très mal en contre, on a pu retrouver enfin le côté droit Ousmane Nembele à Kimi qui a évidemment fait très mal, Ousmane Nembele a été exceptionnel sur la rencontre mais on y reviendra sur les perfs individuels, mais en tout cas comme d'habitude le PSG a fait très mal en contre, a fait très mal dans nos transitions, dès qu'on jouait rapidement, dès que les milieux lâchaient la balle rapidement ou dès qu'on sautait des lignes même directement avec Béraldo notamment, ou avec Hakimi, ou avec par moments Zair Emery aussi, et qu'on arrivait à trouver très rapidement Barcola et Dembele, ils ont fait énormément de mal sur les côtés, mais voilà, en tout cas, au niveau du jeu, au niveau du ballon, clairement on s'est fait bouger dans cette première mi-temps, dans ces 30-35 premières minutes, on aurait dû quand même, attention, obtenir un pénalty, il y avait largement pénalty sur Bradley Barcola et du coup grosso modo, on peut parler de l'arbitrage rapidement, mais il a été catastrophique ce soir je trouve, il y a un pénalty énorme sur Barcola et puis surtout, il y a cette faute monstrueuse de Brassier qui a fait du MMA toute la rencontre, coup de coude sur Danilo, grosse semelle déjà sur Kylian Mbappé, normalement c'est rouge, il doit déjà sortir, il doit limite prendre rouge direct d'ailleurs, mais il doit sortir en tout cas, et puis derrière il pète complètement un câble, au lieu de se calmer, il plombe totalement son équipe qui était en train de revenir dans la rencontre, donc je pense que ce soir, même les Brestois ne sont pas fiers de Lilian Brassier, et encore heureux, mais ce qu'il fait derrière l'attentat sur la cheville, il y a volonté clairement de nuire, il y a volonté clairement de blesser, et j'espère qu'on ne va pas laisser ça comme ça, et qu'il ne va pas juste se prendre un petit match de suspension, parce que ça c'est une énorme faute, ça ça peut valoir des mois et des mois de blessures pour Kylian Mbappé, heureusement que c'est un joueur hors norme, et que physiquement on se demande comment c'est possible, derrière, de pouvoir encore courir, et encore de frapper de loin, etc., et de pouvoir encore accélérer, c'est vraiment un miracle, mais on aurait pu, encore une fois, avoir un énorme joueur blessé pour nos matchs en février-mars de Ligue des Champions, donc franchement, on a vraiment beaucoup de chance, et l'arbitrage sur ce coup-là, c'est une faute professionnelle. Bref, on met l'arbitrage de côté en tout cas, mais c'est vrai que sur cette première mi-temps, c'est vrai qu'on s'est fait bouger, dans le jeu, la vérité, on s'est fait bouger, sur 30-35 minutes, on s'est fait bouger, mais tu vois que ces buts-là ont fait du mal, forcément, tu n'arrives pas à marquer sur tes temps forts, derrière, tu prends deux buts coup sur coup, ça leur a fait du mal, en plus de ça, ils ont dépensé énormément d'énergie dans leurs matchs précédents en Ligue 1, et notamment face à nous, et avec ces 48 heures de moins de repos, tu sens que moralement, et physiquement, ils ont pris un coup, les Brestois, donc tu reviens à la mi-temps avec ce 2-0, et puis t'enchaînes, deuxième mi-temps, globalement, les 10-15 dernières minutes de la première étaient très bonnes, et puis derrière, tu enchaînes, tu continues comme sur la fin de la première mi-temps, des vagues et des vagues et des vagues avec Dembélé, avec Barcola, avec Bappé, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé le match de Kylian, beaucoup d'abnégation, beaucoup d'envie, un jeu altruiste, des appels à gauche, à droite, en pointe, j'ai aimé ce trio, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé ce trio, très complémentaire, très juste, et tous les 3 se sont trouvés à merveille, ils ont fait énormément d'efforts, énormément d'appels, c'est très bizarre, mais j'avais limite mal au crâne à la 75e, où je me suis dit, les gars, ils ont fait tellement d'efforts, tellement on n'a pas l'habitude de voir ça, mais vraiment, ils ont été hyper remuants sur ce match-là, donc j'espère que ça va donner la même chose face à la Sociedad, parce que c'est une équipe qui ne prend pas beaucoup de buts, et pour déverrouiller ce verrou, ça ne va pas être évident, donc avoir un trio en super forme, ça va être évidemment très important. Donc, dans cette 2e mi-temps, comme j'ai dit, on attaque très très bien, on joue très bien, globalement, on a plus le ballon qu'en 1e mi-temps, et puis on est beaucoup plus dangereux, mais, à l'inverse de la 1e mi-temps, au lieu de mettre ce 3e but, c'est Brest qui revient dans la rencontre, encore une fois, un but de la tête, encore une fois, cette fois, je ne vais même pas me répéter, je pense qu'on va s'arrêter là, mais encore une fois, un but de la tête, alors est-ce que c'est Hakimi, est-ce que c'est Marquinhos, est-ce que Donnarumma aurait pu sortir, chacun se fera son interprétation de la chose, mais encore une fois, un but de la tête, et ça franchement, ça rend zinzin, mais je pense qu'on va devoir s'y habituer, parce qu'on le répète à chaque match, je me souviens de quelqu'un sur Twitter qui m'a dit, mais combien de buts on a pris de la tête sur cette saison, mais même la saison dernière, mais il suffit juste de prendre les matchs qu'on a joués, parce que clairement, on prend un but par match, dans ce compartiment du jeu, c'est terrible. Enfin bref, et derrière du coup, on continue à jouer, on continue à attaquer, derrière il y a eu ce carton rouge, et puis en cette fin de match, on maîtrise quand même la rencontre, on a Brest est réduit à 10, on a le pied sur le ballon, on a quand même encore des occasions, et puis il y a ce but de Gonzalo Ramos, Gonzalo Ramos, ça va lui faire du bien, mais on ne va pas se mentir, le pauvre ne va vraiment pas beaucoup jouer dans cette seconde partie de saison, ça fait vraiment mal au cœur, et puis en plus de ça, on l'a vu très clairement, il est rentré côté gauche, il est rentré et lié gauche, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est quelque chose que vraiment je n'arrive pas à comprendre, autant je défends Luis Enrique sur beaucoup de choses, autant là-dessus, je ne comprends pas comment tu peux mettre Gonzalo Ramos à gauche façon Cavani, bon après, ça lui a donné raison, il est bien rentré, il a marqué, mais ouais, bon, écoute, c'est comme ça. Voilà en tout cas pour ce débrief, l'essentiel c'est la victoire, l'essentiel c'est aussi de s'être rassuré devant, parce qu'on a eu un trio vraiment très très bon, nos côtés ont été très bons, il manquait Lucas Hernandez, il manquait peut-être un milieu type, un milieu que j'aimerais voir, Ugarte, Warren et Asensio, parce que Fabian Ruiz, bon, au bout de 60 minutes il est carbo, défensivement il n'est pas bon, balle au pied, il ralentit énormément le jeu, et quand on a un joueur comme Vitinha, qui par moment, par séquence, je dis bien par séquence, ralentit le jeu, avoir Vitinha et Ruiz en même temps sur le terrain, c'est totalement contre-productif, alors qu'avoir Vitinha, Asensio ou avoir que Asensio, je trouve que c'est beaucoup mieux pour la vitesse du jeu, c'est beaucoup mieux défensivement aussi avec Ugarte et Warren qui mettent beaucoup d'impact, qui pressent très haut, et ça nous permet aussi de récupérer beaucoup plus haut le ballon, chose qu'avec Ruiz, voilà, c'est pas pareil, donc voilà, ce trio évidemment magique, et puis défensivement, je reviendrai sur les performances, mais je dirais que c'est plus en fait un souci de milieu de terrain, qui fait qu'on a un problème de maîtrise, et que défensivement des fois on est en danger, plutôt qu'un problème des défenseurs eux-mêmes, mais bon, on y reviendra, et puis de toute manière on n'a pas le choix, on va devoir faire avec cette équipe, et attendre évidemment le mercato d'été pour se renforcer, mais il va falloir évidemment limite deux cas d'or au milieu de terrain. Allez, on passe aux notes des joueurs, j'ai pris énormément de temps, donc on va aller très très vite, je dis ça à chaque débrief, mais bon là je vais vraiment essayer de faire vite. Donnarumma c'est un 6, parce que pour moi sur sa ligne, très très bon, la frappe qui sort du go magnéti, la frappe elle est quasiment entre le point de pénalty, et le rond de la surface, elle est 16 mètres, l'arrêt qui fait, enfin voilà, de toute façon sur sa ligne il est exceptionnel, dans les airs, beaucoup l'ont remarqué sur Twitter, mais oui, dans les airs Donnarumma s'est vraiment amélioré, alors il y a des moments où il doit peut-être sortir, notamment sur le but qu'on prend, on se dit, est-ce qu'il peut l'anticiper et sortir, mais bon, c'est difficile de l'incriminer, mais en tout cas oui, dans les airs il s'est amélioré, au pied, il y a eu un petit ballon ou deux qu'il a bien négocié, donc franchement c'est bien. Hakimi 5, parce qu'offensivement il a été bon, mais défensivement, personnellement je lui mets le but, c'est lui qui est dépassé, c'est lui qui est au duel sur Mounier, après Mounier, c'est clairement un des meilleurs joueurs du championnat, dans ce secteur de la tête, donc difficile de mettre moins à Hakimi, mais bon, c'est quand même lui que j'incrimine, Marquinhos, parce qu'il est trop sur le reculoir, contrairement à Danilo, lui il recule beaucoup trop, il y a des moments où il doit intervenir, et puis je me souviens d'une frappe que Danilo dévie en seconde mi-temps, il doit sortir dessus, il doit intervenir bien avant, et c'est vrai que Marquinhos a tendance à trop gérer un peu la distance, et il y a des moments, si c'est un grand attaquant, si c'est un mec qui te prend de vitesse, ou sur son crochet te prend de vitesse, ça le laisse frapper, et à un moment donné, oui c'est dangereux, donc j'attends un peu plus de niaque, et un peu plus d'impact sur l'attaquant, pour l'éviter de frapper, Danilo qui a fait un très bon match, crédité en plus d'un but, donc très content, standing ovation, applaudissement du parc, donc très très bien, très content pour lui, Béraldo qui a fait un très bon match, malgré qu'il soit à gauche, je l'ai trouvé très bon, dans ses interventions, dans sa couverture, dans ses relances, plusieurs fois, il alterne jeu court, jeu long, et il trouve très souvent Barcola et Bappé, donc ça franchement c'est une très très bonne chose, parce que je pense qu'il va faire beaucoup de bien, quand il jouera en défense centrale, que ce soit à la place d'Hernandaise, ou avec lui, bon on sait pas trop comment ça va se passer, mais en tout cas, sa vision de jeu, sa qualité de passe va faire beaucoup beaucoup de bien, ensuite les milieux de terrain, Fabian Ruiz pour moi a fait du Fabian Ruiz, ça mérite un 5, parce qu'il n'y a rien eu de bon, et il n'y a rien de mauvais, il ralentit beaucoup le jeu, comme je dis c'est contre-productif avec Vitinha, mais il n'a pas gagné beaucoup de duels non plus, mais il n'en a pas perdu non plus beaucoup, donc difficile de lui mettre moins que la moyenne, même si c'est vrai que ce milieu de terrain a été globalement dépassé, uniquement de Ruiz, difficile, Vitinha a fait du Vitinha, ça a été un bon Vitinha par séquence, et notamment sur la deuxième mi-temps, où il jouait beaucoup plus vite, où il prenait un petit peu plus de risques, est-ce que c'est aussi le fait d'avoir Asensio à sa droite, qui faisait ça, je ne sais pas, mais c'est vrai que ce changement a aidé aussi, je trouve qu'on jouait beaucoup plus vite avec Asensio, qui respecte beaucoup plus le jeu, et qui a une meilleure vision de jeu globalement, et qui prend plus de risques, un peu plus de créativité, c'est pour ça que j'aimerais voir Asensio dans ce milieu à trois, mais bon, en tout cas, voilà, un match digne de Vitinha je trouve, il y a eu quelques frappes intéressantes, il a touché le haut de la barre aussi sur une frappe enroulée, donc il aurait pu marquer, Warren c'est un 6, Warren fait du Warren, là globalement sur ce milieu de terrain, je trouve que les trois ont fait individuellement le match qu'ils font habituellement, Warren globalement ces derniers temps quand même un petit peu moins décisif, moins de passes, moins de buts, moins de percussions, moins de frappes aussi, mais peut-être que Louis-Sanriquet lui demande des choses différentes, peut-être qu'on lui demande de défendre un peu plus, peut-être qu'il physiquement aussi il est à court, forcément, il a 17 ans, enchaîné tous les matchs, il n'a pas l'habitude, donc forcément, peut-être qu'il le paye un petit peu, ça peut arriver, et puis enfin, on passe aux attaquants, pour moi j'ai mis 7-8-7, sincèrement j'aurais pu mettre 7-7-7 ou 8-8-8, parce que pour moi les trois ont été exceptionnels, j'ai juste décidé de mettre un petit peu plus à Kylian Mbappé, parce que je trouve que ce soir, on a enfin retrouvé le Mbappé qu'on aime, le Mbappé qui a du mouvement, qui fait des appels, qui multiplie les courses, et ça a fait beaucoup de mal à l'équipe brestoise, un Mbappé qui est en mouvement, un Mbappé qui va à gauche, un Mbappé qui va à droite, un Mbappé qui appelle dans la profondeur, qui décroche, qui altruiste, qui frappe, un Mbappé qu'on aime, un Mbappé qu'on aime, un Mbappé qu'on veut voir plus souvent, un Mbappé qui était, t'as l'impression que voilà, c'est son équipe, c'est son trio d'attaque, il porte ce trio-là, puis évidemment, cette frappe, voilà, une erreur de la défense, bam, il est puni, tu vois que directement, il punit, il marque, donc voilà, c'est le Mbappé qu'on aime, c'est le Mbappé qu'on aime voir, et donc pour ce petit step-up dans ce match-là, j'ai envie de mettre ça à l'honneur, et de lui mettre une petite note supérieure, même si globalement, Barcola et Dembélé ont été monstrueux, ce trio a fait, mais des merveilles, a fait énormément de mal aux Brestois, vraiment j'aurais pas aimé être les Brestois sur les côtés, mais ils ont pris, mais un bouillon pas possible, et en plus de voir gérer Mbappé dans l'axe, ça a été vraiment, ils ont passé vraiment un sale match les pauvres, mais vraiment ce trio magnifique, et quand on sait qu'on va rencontrer une société difficile à bouger, il va falloir que ce trio soit en forme, Louis Senriquet, j'ai mis 5, mais j'ai complètement oublié de changer, en fait c'est juste ça, ce soir je pense que je vais lui mettre 6-7, c'est quand même, allez on va lui mettre 6, parce qu'il y a victoire, parce qu'il y a un trio qui fonctionne bien, parce que défensivement, je ne vous ai pas trouvé à la rue, mais c'est vrai qu'on manquait de maîtrise, ce milieu de terrain là, il faut changer quelque chose, je pense, comme je dis souvent, Vitinha Ruiz, pour moi c'est contre-productif, il faut rajouter peut-être de l'impact avec Ugarte, peut-être changer aussi ton créateur, parce qu'on sait que Vitinha c'est pas ça, donc peut-être mettre Asensio, en tout cas moi ce serait mon milieu type, mais sachant que tu n'as pas de maîtrise dans ton match, sachant que tu prends encore un but sur coup de pied, dans le secteur aérien, que tu dois tuer ce match et mener 3-0, et qu'au final c'est toi qui te fais presque revenir, et qu'il y a encore un manque de maîtrise sur ce match là, et cette première mi-temps qui est infâme dans la maîtrise, je ne peux pas lui mettre plus que 5-6, je vais partir sur un 6, comme je vous ai dit j'ai oublié de changer, mais c'est vrai qu'on attend un petit peu mieux, surtout dans la maîtrise du match. Voilà les amis, dites-moi vos notes, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, dites-moi vos tops, vos flops si vous avez fait la flemme de mettre des notes, et puis on se retrouve du coup dimanche, si je ne me trompe pas, on se retrouve peut-être pour les pronos de la Cannes, pronos de la finale évidemment, félicitations aux Ivoiriens, revenus d'entre les morts et qualifiés pour la finale chez eux, bravo aussi au Nigeria, donc on se retrouvera sûrement pour une petite vidéo prono, et du coup pour le PSG, on se retrouve samedi midi en live sur Paris Central, et puis dimanche en live pour parler, du coup revenir sur le match de Lille et aborder la Sociedad, portez-vous bien, et surtout n'oubliez pas d'être heureux, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada